AGP, Association d'assurés, engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour ma chère Muriel. Bonjour Jean-Marie. On s'engage contre un fléau ce matin, c'est le syndrome du bébé secoué. On va en parler avec votre invitée dans quelques instants. On accueillera Aude Lafitte, c'est la présidente de l'association AVI Action contre les violences infantiles. Et cette cause vous tient beaucoup à cœur ce matin Muriela. Oui, chaque année en France, 500 nourrissons sont victimes de secousses violentes provoquées par des adultes, une forme extrême de maltraitance infantile. Selon une étude de Lyserm Necker, la majorité des bébés secoués a moins de 6 mois, la plupart entre 2 et 4 mois. Les petits garçons représentent 63% des cas, les petites filles 37%. Et contrairement aux idées reçues, il s'agit rarement de l'acte isolé d'un adulte qui craque face aux pleurs d'un bébé. En moyenne, un bébé secoué l'a été 10 fois avant que les faits ne soient découverts. Il s'agit bien d'une violence volontaire. C'est la forme de maltraitance la plus mortelle et la plus handicapante pour les bébés. C'est aussi la forme la plus grave de traumatismes crâniens non accidentels chez les enfants. Un bébé sur 5 ne survit pas à ces traumatismes. 75% des survivants souffrent de handicap à vie. Ce drame se produit toujours à huis clos. Sans témoins, 78% des enfants maltraités le sont dans leur propre famille. Ces conditions rendent la preuve des faits très difficile et conduisent, selon tous les espères, à une véritable sous-estimation des cas. Selon le fonds de garantie, les auteurs de ces violences sont à 55% des hommes. Et dans 70% des cas, il s'agit du père du nourrisson. Les assistantes maternelles sont également responsables dans 18% des situations dévoilées. Quant aux mères, celles qui passent le plus de temps avec les nourrissons, celles dont la charge mentale est la plus forte, les études montrent qu'elles ne représentent que 10% des auteurs. Une preuve supplémentaire des stéréotypes qui entourent le syndrome du bébé secoué et qui voudraient nous faire croire à une réaction de stress face à des pleurs intempestifs. Si les conséquences légales de ces actes sont lourdes, les auteurs risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, 30 ans si l'enfant décède, de nombreux cas échappent encore à la justice, faute de témoins ou de preuves suffisantes. En France, un enfant meurt tous les 5 jours suite à des violences infligées par un parent ou un proche. Les bébés sont incapables de se défendre ou d'appeler à l'aide. Ils sont totalement vulnérables. Secouer un nourrisson n'est pas une solution, c'est une violence. Si les adultes se sentent dépassés, ils doivent apprendre à reconnaître leur signe de détresse et demander de l'aide avant de commettre l'irréparable. C'est leur responsabilité. L'irréparable, c'est bien le mot d'ailleurs. On en parle avec votre invité qu'on a accueilli avec plaisir. Aude Lafitte, bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue à vous. Vous êtes la présidente de l'association AVI Action contre les violences infantiles. Et vous êtes l'invité de Muriel Reus. Bonjour Aude. Bonjour Muriel. Alors, vous avez, vous, malheureusement vécu ce drame du bébé secoué avec votre fils Timothée qui venait tout juste de fêter ses deux mois. Vous l'avez laissé quelques instants avec son père et quand vous êtes revenue, le drame était là. Vous pouvez nous raconter en deux mots ce qui s'est passé ce jour-là, où tout a basculé pour vous et votre famille ? Oui, alors, effectivement, la veille, Timothée venait d'avoir deux mois. C'était un bébé très mignon qui faisait déjà des jolis sourires, qui commençait à faire ses nuits. Et puis, je suis allée à un rendez-vous médical post-accouchement. Et j'ai laissé Timothée à la maison avec son papa. Et en sortant de mon rendez-vous, j'ai appelé pour prendre des nouvelles. Et le papa m'a indiqué qu'ils étaient à l'hôpital parce que Timothée avait fait un malaise. Donc, je me suis rendue le plus rapidement possible à l'hôpital. Alors déjà, je commençais à me dire qu'est-ce que je n'ai pas vu, un malaise, infection, toute la culpabilité de maman. Et puis, arrivé à l'hôpital, là, je retrouve mon bébé dans un état de très grande souffrance. En fait, je ne retrouve pas mon bébé en réalité. Impossible d'établir le moindre contact visuel avec lui. Il a encore les yeux ouverts, mais le regard, on ne peut plus l'accrocher. Et ce que je ne comprends pas, d'ailleurs, c'est qu'il est dans le coma, même s'il a les yeux ouverts. Et donc, ils vont l'emmener très rapidement passer un scanner. Et là, ils découvrent que Timothée a du sang dans le cerveau. Et on me parle, pour la première fois, du bébé secoué. Donc, ils vont le plonger dans un coma plus profond pour pouvoir protéger son cerveau et essayer de limiter l'extension des lésions qui sont déjà présentes dans le cerveau. Mais malgré tout, voilà, tous les soins qui peuvent lui prodiguer, en fait, le mal a été fait. Et après cinq jours d'hospitalisation, Timothée va décéder dans mes bras. Oui, vous dites, il a été hospitalisé pendant cinq jours. Cinq jours pendant lesquels vous n'avez pas cru, les médecins qui vous répétaient, qu'il s'agissait du syndrome du bébé secoué. Vous n'y avez pas cru parce que vous n'avez pas cru à la violence de votre compagnon ? Mais c'était inimaginable pour moi. Inimaginable. Et voilà, je leur demandais de chercher de tous les côtés sur des maladies rares, des maladies génétiques. Ce que je voulais surtout, c'est qu'ils trouvent une solution. Et ce diagnostic du bébé secoué, je le savais, il n'y a pas de solution. Donc je m'accrochais à l'idée qu'il y avait une autre raison qui pouvait expliquer que Timothée soit dans cet état-là et que s'il y avait une autre raison, il y avait un traitement et qu'on allait pouvoir le sauver. C'est quoi les gestes du bébé secoué ? Comment on arrive à décrire ça ? Avec le micro ? Oui, c'est vrai que c'est plus facile visuellement. Alors, c'est un adulte qui va empoigner un tout petit, un nourrisson. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, les deux tiers des bébés secoués ont moins de six mois et on a un pic entre deux et quatre mois. Donc on est vraiment sur des tout petits et qui va le secouer très violemment, d'avant en arrière. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la tête de l'enfant va être complètement balottée d'avant en arrière ou sur le côté et va venir taper fortement contre le thorax et contre le dos. Alors, évidemment, ces bébés, ils sont très jeunes, ils ne maintiennent pas forcément leur tête. Mais même s'ils maintiennent leur tête, en fait, le poids de l'adulte face au poids de l'enfant, qui fait dix, vingt fois le poids de l'enfant, forcément, ça ne laisse aucune chance à cet enfant-là. Et donc, voilà, la tête va être balottée. Le cerveau à l'intérieur de la tête va être balotté également. Donc il va venir taper contre la boîte crânienne. Les yeux vont être secoués également. Donc on va avoir souvent des hémorragies rétiniennes qui vont conduire, si l'enfant survit, à de la cécité ou à des troubles de la vision. Et en balottant le cerveau, en fait, il y a des grosses veines qui existent au sommet du crâne. Et ces veines-là, elles sont très, très solides. Mais avec la force du geste, elles vont se rompre. Et c'est là où les veines vont se vider de leur sang. Et donc, il va y avoir du sang qui va se répondre en nappe à l'intérieur du cerveau. Et ça, ça va créer des grosses lésions derrière pour l'enfant. Beaucoup de gens ne comprennent pas la gravité de secouer un bébé. Ils pensent que ce n'est pas si dangereux. Et beaucoup de gens assimilent ce geste à un simple craquage face aux pleurs d'un bébé. Comment vous, vous réagissez face à ces perceptions qui sont complètement erronées et qui existent encore aujourd'hui ? Oui, alors, le fait que ce ne soit pas grave, je pense que ça, ça évolue. Néanmoins, il doit rester des gens qui ne savent peut-être pas encore que ça peut tuer l'enfant ou l'handicapé à vie. Donc, en ça, c'est toujours bon de le rappeler. Après, effectivement, sur la question du craquage, ça, c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu. Et c'est même d'ailleurs ça qui m'a un petit peu donné l'envie de m'engager. Parce que j'entendais beaucoup, beaucoup d'idées reçues et je devais à chaque fois expliquer. Je pense que cette idée de craquage, on l'a parce que c'est tellement impensable de se dire qu'on arrive à une telle violence face à un enfant qu'on cherche une explication rationnelle. Et l'explication rationnelle qu'on trouve, presque la belle histoire, c'est de se dire, oui, c'est un parent ou un adulte complètement désemparé et qui va presque avoir un geste de désespoir. Mais, comme vous l'avez rappelé au début, ce n'est pas du tout le cas. Et on a plein d'éléments qui nous le font comprendre. Comme, effectivement, déjà la violence du geste en elle-même. Parce que c'est vraiment secouer le bébé comme un prunier. Oui, la violence, la répétition du geste. Et après la répétition, effectivement, quand le secouement n'est pas fatal la première fois, c'est un geste qui va le plus souvent être répété. Jusqu'à la fois de trop, presque. En tout cas, celle qui ne peut plus se cacher. Alors, vous dites, j'ai eu besoin de comprendre pour me reconstruire. Après la perte de votre fils, vous avez donc décidé de vous engager d'abord auprès du gouvernement pour témoigner et dénoncer ce fléau. A posteriori, comment vous analysez cet engagement auprès du ministère des droits de l'enfance et en particulier d'Aurélien Taquet ? Est-ce que ça a changé des choses ? Vous avez l'impression que ça a fait avancer la connaissance autour de ce fléau ? Oui, alors, moi j'en avais besoin parce que soit j'arrêtais tout, soit je faisais de ce drame quelque chose qui allait aider les autres. Et effectivement, je me suis dit le plus efficace, ce serait que le gouvernement s'empare du sujet et fasse une campagne. Alors moi, je viens du monde de la communication, donc ça a été un petit peu mon premier réflexe. Et donc, j'ai rencontré Adrien Taquet qui a été d'une très grande écoute et avec cette volonté d'être dans l'action. Ça m'a plu et on a pu travailler ensemble à une campagne nationale avec un spot audiovisuel, des éléments pour les professionnels de santé. Mais effectivement, ça s'est passé, il y a eu le Covid pendant cette période-là et donc tous les budgets, parce que c'est qu'une question de budget, ont été alloués à la crise sanitaire et la campagne est sortie, mais elle n'a pas eu la visibilité qu'elle aurait méritée, selon moi. Et donc, vous avez créé votre association Action contre les violences infantiles, AVI. Alors, c'est quoi l'émission de l'association ? Comment vous espérez faire bouger ce combat pour éviter les drames à l'avenir ? Alors, cette association, donc AVI, elle lutte contre toutes les violences faites aux jeunes enfants. Donc, le 0-3 ans. Parce qu'effectivement, le bébé secoué, c'est la violence la plus mortelle, mais il y a d'autres violences aussi sur cette catégorie d'âge qui est extrêmement vulnérable et complètement dépendant des adultes qui vont s'occuper de lui. C'est des violences physiques, évidemment, mais des violences psychologiques, sexuelles, de la privation de soins. On est composé d'experts, de professionnels de santé, de professionnels de la petite enfance, des professionnels du droit aussi et des parents qui sont devenus experts de par leur parcours de vie, comme moi, par exemple. Et on agit à différents niveaux. On agit pour sensibiliser les parents, donc en mettant en place des actions de communication. Par exemple, justement, pour connaître le geste en lui-même, on a fait un micro-trottoir qu'on peut voir sur notre site pour comprendre quel est ce geste. Et visuellement, c'est toujours plus facile. On l'a fait avec un poupon de prévention qui montre le geste et les lésions que ça crée. On a aussi toute une partie de formation des professionnels. Donc, on intervient auprès des professionnels de santé de la petite enfance pour expliquer ce que c'est cette violence du bébé secoué. Parce qu'en allant voir les professionnels de santé, d'abord, je me suis aperçue que beaucoup ne voulaient pas parler de cette maltraitance-là. Et en creusant, je me suis rendu compte que c'est parce qu'ils ne la maîtrisaient pas. Et donc, ils avaient un petit peu peur de répondre aux questions des parents. Donc ça, on le lève avec de la formation. C'est assez simple. En espérant que derrière, il y aura de la prévention faite systématiquement dans les maternités et dans tous les lieux d'accueil de parents de jeunes enfants. D'ailleurs, vous, comment vous estimez avoir été prise en charge par les personnes qui vous ont accompagnée ? Est-ce que les médecins et l'équipe médicale ont été, dans votre cas, à la hauteur du drame qui venait de se produire ? Alors, Timothée a été pris en charge à Necker. C'est l'hôpital pour enfants. Ils connaissent très bien cette maltraitance-là. Et l'équipe a vraiment été super. Ils ont accompagné Timothée, mais ils m'ont accompagnée moi également. Et d'ailleurs, je pense que s'ils n'avaient accompagné que Timothée, ça n'aurait pas duré cinq jours, mais ça aurait duré moins, son hospitalisation. Mais ils m'ont laissé le temps aussi, moi, d'accepter le diagnostic et d'accepter que Timothée s'en aille. Et pour ça, je leur en suis vraiment très reconnaissante. Et puis, voilà, dans ces moments-là d'en faire, ça crée aussi un lien et une proximité avec le personnel. Je sais que j'ai gardé des contacts avec les infirmières qui se sont... Les infirmières furicultrices, pardon, qui se sont occupées de Timothée. Mais oui, oui, c'était... Voilà, ça a été très bien fait. Je ne suis pas sûre que ça se passe aussi bien dans tous les hôpitaux de France, malheureusement. Et je sais qu'il y a des familles qui ont vécu très mal ce moment difficile où on pose le diagnostic et où le personnel soignant peut être jugeant. ce qui ne devrait pas être le cas. Mais c'est vrai que c'est difficile. On ne va pas rajouter de la fluidité au drame. Bien sûr, mais après, on peut aussi comprendre les médecins qui voient des enfants maltraités beaucoup trop souvent. Et quand ils savent ce qui s'est passé... Bon. Alors, accepter la disparition de Timothée, ça a été sûrement très 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 dur. Ça l'est sûrement encore aujourd'hui. Comment on accepte... Je crois qu'on n'accepte jamais. Comment est-ce qu'on peut accepter que ça soit son conjoint, son mari, qui soit aussi l'auteur de ces violences ? Dans votre cas, le procès est en cours. Il aura lieu en décembre. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Et que risque votre mari, votre conjoint, auteur présumé de ce drame ? Alors, effectivement, il est mis en accusation. On est obligé de respecter la présomption d'innocence. Pour l'instant, il n'est pas jugé. Donc, ça sera le cas en décembre. Donc, presque six ans après les faits. Ce que j'en attends, c'est évidemment de connaître la vérité, de savoir précisément ce qui s'est passé. Moi, j'ai besoin aussi de savoir quels ont été les derniers moments de mon fils. Et d'essayer de comprendre pourquoi, même si je m'attends aussi à ne pas avoir toutes les réponses à mes questions. En tout cas, ce que j'en attends, c'est que la justice fasse la lumière sur ce qui s'est passé et puis condamne la personne qui a conduit à la mort de mon bébé et le condamne à une peine à la hauteur. Parce que, vous l'avez dit, un secouement qui conduit au décès de l'enfant, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Malheureusement, dans les faits, c'est des peines qui sont beaucoup plus basses et pas à la hauteur de la vie de ces enfants-là. Merci Aude pour ce témoignage. Aujourd'hui, je rappelle les numéros d'urgence, le 119, la ligne Allo Enfance d'Angers qui est ouverte 24h sur 24 et serre 7 jours sur 7. Le numéro d'aide et d'écoute Allo Parents Bébés de l'association Enfance et Partage. Et puis surtout, si vous voulez faire un don, si vous voulez accompagner les violences infantiles, l'association AVI, AVI.fr. Et Aude sera très très contente et très heureuse de votre soutien. Merci beaucoup Aude pour cette conversation ce matin. Aude Lafitte, notre invitée, présidente de cette association AVI, Action contre les violences infantiles. Merci à vous. Et merci à vous également Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain. A dimanche Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables. Merci.